bonjour c'est philippe de l'atelier entreprise bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors voilà votre société vient d'être créée vous avez déposé vos statuts et vous êtes sur le point de mettre en place les actions pour vous faire connaître donc essayer de trouver des nouveaux clients et l'objectif bien évidemment dans premier lieu c'est de se faire connaître alors nous allons voir dans cette vidéo comment établir un plan d'action avec les différents leviers qui vous permettront de faire connaître votre entreprise dans votre localité ou bien dans votre région ou au national si le plan de développement se situe au niveau national voire européen et international alors déjà on va mettre en place des actions de marketing et communication alors bien évidemment vous avez pour cela réfléchir sur la communication que vous souhaitez déployer donc comment parler de votre entreprise comment mettre en avant des produits des services et là il va falloir réfléchir sur les mots juste à utiliser à employer pour toucher vos consommateurs de demain que ce soit des particuliers ou des entreprises ensuite vous allez commencer à en parler autour de vous donc pratiquer le bouche à oreille peut-être utiliser votre réseau la famille les amis les collègues de travail tous les gens que vous connaissez essayez de communiquer de parler de votre projet c'est un peu comme une seconde peau il va falloir la montrer il va falloir vous mettre en avant et c'est donc un passage obligé que d'en parler autour de vous pour essayer de faire connaître votre entreprise c'est c'est vraiment important de le faire très très rapidement ensuite vous avez bien évidemment vos relations via le net donc vous avez peut-être aujourd'hui un compte sur facebook sur twitter sur linkedin sur vidéo tous les sites qui vous permettront de communiquer également sur votre entreprise donc faire connaître encore une fois vos produits vos services vous allez pour ça peut-être travailler sur du contenu donc écrire des articles permettant de mettre en avant la solution que vous proposez que ce soit au niveau de particulier ou au niveau des entreprises encore une fois c'est on là on est dans une démonstration marketing on est là dans dans l'avènement d'outils de communication donc il va falloir réfléchir et écrire ou peut-être vous faire accompagner par par des consultants ou des freelancers donc il ya énormément de gens aujourd'hui qui proposent leurs services pour vous aider justement dans un plan de communication ou vous aider tout simplement à faire parler de vous sur les réseaux sociaux ensuite la première chose qu'il va falloir peut-être travailler également pour vous faire connaître c'est la création d'un site internet si vous n'en avez pas un alors bien évidemment vous avez soit la création d'un site internet vitrine qui est quasiment gratuit que l'on vous propose aujourd'hui sur des prix plus bas que que moins cher mais bien évidemment cet outil ce site internet qu'on vous propose un site vitrine à 49 euros ou bien même à 249 euros enfin peu importe le prix c'est un site qui va pas vous permettre d'évoluer donc peut-être que c'est une solution à court terme réfléchissez bien sur sur cette action de communication donc vous allez réaliser un premier site pour vous mettre en avant et bien évidemment dans ce cas là réfléchissez sur un second site qui vous permettra d'avoir un site évolutif donc imaginons demain vous avez une fiche produit à rajouter sur votre site internet pensez bien que dans un site vitrine ce sera pas possible parce que les gens vous diront ben non il faut développer une nouvelle page et donc là c'est des coûts additionnels assez importants ou des coûts de maintenance par rapport à ce site qui sont importants donc faites bien attention dans la création de site on mettra peut-être un lien en dessous cette vidéo pour vous aider justement à faire des devis comparatifs et pour vous puissiez prendre une décision en connaissance de cause voilà ensuite il ya le référencement le référencement de ce site internet ou ce blog que vous allez créer peut-être donc le référencement est important parce que c'est lui qui va vous permettre d'être vu c'est l'objectif de se faire connaître et donc le référencement est quelque chose de de chronophage de long à réaliser il faut être patient les résultats ne viennent pas avant six mois donc armez vous de patience et et surtout pensez bien à tout la masse de travail qui vous attend pour pour avoir des résultats qui sont des résultats à moyen ou long terme donc si votre objectif dans la communication de départ c'est de trouver de suite des nouveaux clients mais toutes les actions que je viens vous citer là ne sont pas forcément le bon levier donc on en parlera dans différentes vidéos plus tard comment trouver des clients rapidement comment trouver le premier client comment négocier par téléphone fin tous ces sujets là on les verra donc on les appréhendra très rapidement la première chose à réaliser pour vous c'est vraiment de communiquer donc d'écrire toute la toute la stratégie de communication tout ce que vous avez envie de dire sur vos produits vos services donc il faut vraiment passer du temps à essayer de voilà de parler de vous de parler de votre société de parler de vos produits et ensuite vous allez pouvoir bien évidemment utiliser tout ce travail de rédaction que vous avez réalisé au profit des négociations vous allez faire devant vos clients puisque vous aurez l'habitude de parler de votre entreprise de parler de vos produits de parler de vous même et donc ce sera beaucoup plus facile derrière de d'en parler à vos prospects aux futurs clients donc cette démarche est importante voilà pour cette vidéo merci pour votre attention encore une fois inscrivez-vous à notre chaîne si c'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos nous allons traverser l'atlantique puisque les prochaines vidéos se feront surprise dans un autre pays on va aller à la rencontre d'un entrepreneur qui est aujourd'hui travail 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 de 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 ce pays dont dont nous verrons la prochaine vidéo on a on a hâte de le rencontrer pour lui poser pas mal de questions sur la création de son business il accompagne des créateurs comme vous justement sur le e-commerce donc on on va lui poser un certain nombre de questions pour voir comment se faire connaître comment justement demain travailler avec avec internet avec les réseaux sociaux avec avec une une approche qui est une approche nouvelle puisque on dématérialise complètement l'entreprise au profit d'une d'une entreprise étendue où on peut travailler dans le monde entier avec un ordinateur avec un téléphone avec internet et donc on va voir comment ça fonctionne peut-être que ça vous donnera des idées pour pour réussir votre communication vous faire connaître merci à bientôt et